Nous sommes le 22 juin 2022. Alors que j'ai du travail pour finaliser ma démonstration de l'incohérence mathématique du modèle du trou noir, je me vois dans l'obligation d'intervenir pour modifier une vidéo que j'avais mise en ligne en février 2021 et dont le titre était « La véritable histoire du GEPA ». La raison est la suivante. « Youtube, ayant été saisi d'une plainte pour infraction au droit de l'auteur, a suspendu la diffusion de mes vidéos ». En matière littéraire, on a la possibilité de citer des extraits d'un livre écrit par un autre à condition de ne pas dépasser un certain volume qui se chiffre en nombre de caractères. Une clause semblable n'existe pas pour les vidéos où on est passible d'une plainte même quand les extraits sont de quelques dizaines de secondes. Cette possibilité de suspension des vidéos constitue la défense ultime de ceux qui se trouvent gênés par les révélations qui étaient faites dans mes vidéos. En effet, si le public souhaite comprendre quel a été le contexte qui a entraîné l'effondrement de tous les travaux de l'MHD que je tentais de développer en France à une époque dans les années 70 où nous étions en avance sur tous les autres pays du monde, ils trouveront dans cette vidéo toutes les explications et les noms des responsables. Ce que je vais donc faire avant de re-télécharger cette vidéo sera de remplacer les extraits vidéo incriminés par des pleurs fixes avec des textes représentant les propos des uns et des autres. Penser autrement, c'est une chose qui a un prix, un prix qui peut d'ailleurs devenir exorbitant et coûter la vie de ceux qui s'engagent. Nous étions trois, Jacques Benveniste, Michel Bounias et moi. Je suis le seul à avoir survécu. Jacques est mort il y a 17 ans, en 2004, sur une table d'opération avec le cœur en miettes et pour moi c'est comme si c'était hier. Jacques était comme un frère pour moi. Nous sommes très nombreux à l'avoir connu et aimé et il nous manque beaucoup. Et Jacques a été assassiné. La carrière de Jacques Benveniste est très brillante. Elle se situe à la pointe de la recherche. Étude de médecine, puis en 1965, le CNRS, puis chef de clinique, travaille aux USA. En 1971, il découvre une molécule très importante, le PAF, c'est-à-dire Platelet Activator Factor. C'est une molécule qui intervient pour stimuler la production de plaquettes qui permettent la cicatrisation. Une découverte qu'il ne place immédiatement dans la liste des nobelisables. Jacques Benveniste est frappé par le fait que cette follicule agit, même lorsqu'elle est présente, avec un taux de dilution extrêmement important. En 1973, il devient directeur d'un laboratoire de l'INSERM. INSERM qui signifie Institut National Scientifique d'Études et de Recherche Médicale. C'est une CNRS pour la biologie et la médecine. En 1988, il étudie la réaction du sang humain, une réaction allergique, face à un stimulus qui est le venin d'une piqûre d'abeille. Les cellules qui réagissent alors sont des globulements particuliers qu'on appelle les basophiles. Vous distinguez dans ces basophiles des petits granules. Lorsque la cellule détecte la présence du venin, elle émet ces contenus. On dit qu'il y a une dégranulation des basophiles et ce phénomène peut être mis en évidence avec un colorant. Jacques Benveniste entreprend de mesurer la réponse de ces globules blancs à ce stimulus selon la dilution du venin. Alors ça s'effectue simplement en comptant le nombre de basophiles qui ont dégranulé. Pour diluer le venin, on le dilue dans 10 fois son volume d'eau. Alors une dilution c'est 10 fois, deux dilutions c'est 100 fois, dilution 3, 1000 fois, etc. Et là Benveniste a une grande surprise. Il s'aperçoit que alors que le venin a été dilué un nombre considérable de fois, la réaction allergique est toujours présente. Alors que le calcul montre que statistiquement, avec un tel nombre de dilutions, il ne va plus y avoir une seule molécule de venin. Avec les 12 membres de son équipe, il rédige donc un article. Quand on le lit, on réalise que les expérimentateurs ont pris toutes les précautions possibles, alors même jusqu'à faire des expériences à la veuve. Pour comprendre pourquoi cela a posé un réel problème, je pense qu'il est nécessaire de lire l'article et vous le trouverez téléchargeable à partir de mon site internet. Alors ils envoient ça à la revue scientifique la plus prestigieuse, la revue anglaise Nature. Vous avez vu, après le scandale du Lancet, quelquefois on a terminé de se poser des questions sur ces revues de référence. Alors ça, c'est un numéro de 2016 qui se situe donc 8 ans après la mort de son rédacteur en chef de l'époque, Sir John Maddox. Toujours est-il que l'article est examiné par des référies qui trouvent que la méthodologie est correcte et qui ne voient pas de raison de le rejeter. Mais à ce moment-là, Maddox intervient et écrit à Benveniste en disant « Voilà, ce résultat contredit tout ce que nous savons en physique. Alors peut-être avez-vous été victime d'une maladresse ou d'une tromperie de l'un de vos collaborateurs, mais je vous demande de retirer cet article. » Mais Jacques a juste titre à toute confiance dans ce collaborateur, en particulier à Elisabeth Dobenas qui a conduit l'expérimentation, que Jacques a suivie de très près, et il refuse ce retrait. « Puisque c'est comme ça, dit Maddox, je vais vous envoyer une équipe d'experts, vous referez l'expérience devant eux, et nous trouverons la mystification ou l'erreur méthodologique. » Benveniste ayant donné son accord, l'article paraît en se terminant par les réserves exprimées par l'éditeur. En français, « réserves émises par la rédaction », les lecteurs de cet article pourront partager la crédulité de nombreux référies qui ont commenté plusieurs versions de celui-ci au cours des derniers mois. Le résultat est qu'une solution aqueuse d'un anticorps conserve sa capacité à évoquer une réponse biologique, même lorsqu'elle est diluée à un point tel qu'il y ait une chance négligeable, qu'elle contienne ne serait-il que la seule molécule dans l'échantillon. Il n'y a pas de base physique pour une telle activité. Avec la collaboration du professeur Benveniste, Nature a fait en sorte que des chercheurs indépendants puissent observer la répétition de ces expériences. Un rapport de cette enquête paraîtra prochainement. Si vous relisez l'article, vous verrez que les choses ont été faites convenablement. Benveniste se censure de lui, ils mettent du champagne dans le frigo, et ils attendent Maddox. Et à ce moment-là, Maddox arrive avec un illusionniste, Randy, pour justement détecter la faude. L'expérience est venée avec la plus grande rigueur, c'est même Randy qui distribue les enveloppes pour les expériences à l'aveugle, et c'est la catastrophe. Les résultats ne sont pas concluants. Ce qui va suivre, c'est un cauchemar de plus de 20 ans pour Jacques Benveniste, jusqu'à sa mort en 2004. Au moment où Jacques Benveniste effectue cette découverte, et où il dirige un laboratoire de l'INSERM, le directeur de l'INSERM, c'est Philippe Lazard. C'est un polytechnicien et un statisticien, mais vous savez que dans le monde de la recherche, ce ne sont pas les chercheurs qui le dirigent, ce sont les hauts fonctionnaires. Lazard, qui se moque éperdument des états de service de Benveniste, lui dit « Voilà, je te donne une année pour valider ce travail. Si au bout d'un an, c'est validé très bien, sinon au bout d'un an, tu iras faire ça en dehors du laboratoire, et effectivement au bout d'une année, Jacques Benveniste se retrouve dans des baraquements algéco, dans la cour du laboratoire, privé de tout financement. En étant réduit à trouver lui-même le financement de ses recherches, Jacques Benveniste s'épuisera à trouver cet argent, et dans les derniers mois qui précédaient sa mort, il en était réduit à payer ses assistants de ses propres deniers. Que peut-on dire 15 ans plus tard ? Eh bien, l'état liquide de l'eau reste un problème non-éluciné. Alors bien sûr, dans la nature, on insiste sans cesse au fait que les éléments s'assemblent pour former des structures plus complexes. C'est le cas des molécules, quand vous prenez du gaz carbonique, il y a du carbone et deux oxygènes, et cette liaison se fait par une sorte de mise en commun des électrons. Et puis après, vous avez des molécules, des molécules, des structures de plus en plus complexes qui marchent toujours plus ou moins de cette façon-là. Au sommet de cette pyramide de la complexité, la molécule d'ADN, qui n'est jamais qu'une molécule faite d'atomes, elle-même est constituée de quatre éléments fondamentaux qu'on appelle nucléotides. Alors on a l'adéine, la guanine, la cytosine et la timine. Comme me le faisait remarquer un internaute immédiatement, je m'étais trompé dans la première version. Je m'ai mis l'uracile qui, dans l'ARN, prend la place de la timine. J'ai créé cette vidéo de 72 minutes en 10 jours, accompagnée de 400 images pour l'illustrer. 25 heures de téléchargement avec ma connexion chamolière pour répondre rapidement à la vidéo de Dominique Filiol sur le bureau des OVNI. Mais revenons à nos molécules d'ADN et d'ARN et avec cela, on code toutes les structures vivantes de l'univers. Et les biologistes parlent de codons. Et on voit aussi une chose, c'est que les structures de l'univers sont organisées comme une sorte de langage, c'est-à-dire qu'avec protons, neutrons et électrons, la physique crée une centaine d'atomes. Avec une toute petite poignée de ces atomes, la biologie crée une vingtaine d'acides aminés, de même complexité que les éléments précédemment introduits. À partir de ces acides aminés qui sont comparables aux éléments d'un Lego, on fabrique les protéines. Et à partir de ce matériel, on fabrique tous les êtres vivants de l'univers, vous, moi. Benveniste est en contact avec deux physiciens théoriciens italiens, spécialistes de mécanique quantique, Preparata et Del Giulizzi, que j'ai rencontrés. Et ces deux-là commencent à ébaucher une théorie de l'état liquide de l'eau. Pour que des structures puissent se former, il faut qu'il y ait une force de liaison. Et cette force est liée à la dissymétrie de la molécule d'eau, qui n'est pas linéaire, mais qui a une sorte de forme en V. Alors ça, ça donne le fait que c'est un dipôle électrique. Donc, à ce moment-là, les charges plus attirent les charges moins et des structures peuvent se former. Des structures qui seraient constituées de combien de molécules d'eau ? Eh bien ça, on n'en sait rien. Autant on a pu déterminer la structure de l'ADN à l'état cristallisé grâce à la spectroscopie en rayon X. Autant on n'a pas de moyens pour déterminer la structure de l'eau. Ben Venis n'est pas qu'un médecin, un biologiste, un chercheur. C'est aussi un visionnaire. Lui, il suggère que l'eau est capable de stocker une certaine quantité d'informations. Ceci étant, les médias se déchaînent, les journalistes inventent cette expression, la mémoire de l'eau. Personne ne se donne la peine de retourner vers l'article fondateur de 88 où on peut trouver la façon dont ces résultats ont été obtenus. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et vous avez par exemple des gens comme Gérald Messadier, rédacteur en chef adjoint à Sciences et Vies, que j'ai bien connu à l'époque où j'étais en cours dans ce journal, en doublant ses ventes en 1976, où Philippe Cousin, rédacteur en chef, m'invitait même chez lui à déjeuner. Et Messadier écrit dans un article « Comment voulez-vous qu'une molécule aussi simple ait une mémoire ? » Pendant des années, Ben Benist se bat avec ses expériences, il les fait et les refait. Une fois ça marche, une fois ça ne marche pas. Tout simplement parce que les flacons d'eau distillée qu'il utilise n'ont pas forcément la même nature et la même réceptivité par rapport au stimulus. Il peut le constater en portant les échantillons de ses expériences à plus de 70 degrés. Et à ce moment-là, le phénomène disparaît complètement parce que cette eau se déstructure. Dans l'expérience de dégranulation des masophiles, les données expérimentales sont obtenues à l'aide d'un microscope en comptant à vue le nombre de masophiles ayant dégranulé. Et comme la communauté scientifique et la presse mettent en doute la fiabilité de cette méthode, Ben Benist met en œuvre une nouvelle expérience où à ce moment-là, on met en évidence l'accélération des battements du cœur d'un hamster sacrifié pour la circonstance sous l'effet d'un autre type d'effecteurs également ultra dilué. Invité dans son laboratoire, l'académicien et prix Nobel de physique Georges Charpak est témoin oculaire. Il voit le cœur du hamster s'accélérer. Il est absolument stupéfié et suggère à Ben Benist de refaire l'expérience devant les académiciens à l'Académie des sciences. Et là, nouvelle catastrophe, l'expérience ne fonctionne pas, probablement parce que les échantillons d'eau distillée utilisés étaient différents. Et là, Charpak se convainc qu'il a affaire à un mystificateur et il deviendra dès lors un ennemi irréductible de Jacques. Revenons à ce thème des hautes dilutions. Peut-on imaginer qu'une molécule, qu'un effecteur puisse induire dans l'eau une structure multimoléculaire qui puisse ensuite se dupliquer et perdurer quel que soit le taux de dilution ? Eh bien, tout de suite, c'est Jean-Marie Souriau, outre d'être un mathématicien géné, elle était aussi un sacré physicien qui a imaginé une expérience de physique qui illustre ce propos. Il ne lui serait jamais venu à l'idée que Jacques Benveniste qui a sacrifié sa vie à ses travaux de recherche ait pu être un mystificateur ou un fantaisiste. Voilà ce que suggérait Souriau. On sait que l'eau pure peut rester en état de surfusion à des températures très bas, jusqu'à moins 40 degrés. Alors imaginez un bac d'un mètre par un mètre, dedans il y a de l'eau en état de surfusion, elle est liquide. Si vous jetez dans cette eau liquide en état de surfusion un objet quelconque, un minuscule caillou, un poil de barbe, elle va se prendre en glace. Alors après, vous avez un instrument qui vous permet de prendre un centimètre carré de glace, les yeux bandés. Donc vous avez une chance sur 10 000 de tomber sur l'objet qui a provoqué la prise en glace. Et à ce moment-là, vous allez dans le bac suivant et vous jetez le contenu de cette coupelle. Alors il gêne aussitôt. Et vous reprenez un centimètre carré. Alors ça, ce n'est plus une chance sur 10 000, c'est une chance sur 100 millions. Et on continue. On peut continuer le processus indéfiniment. à chaque nouveau bac, la prise en glace s'effectue immédiatement. Et ce n'est plus l'objet initial qui déclenche cette prise en glace. C'est le petit glaçon qui, lui, a été configuré par cet objet et qui garde la mémoire de cette configuration et qui contamine l'ensemble de l'eau en faisant que sa structure va se dupliquer à l'ensemble des molécules du bac. Mais il est clair qu'à partir du sixième bac, on dépasse le nombre d'avogadros. Donc il n'y a mathématiquement aucune chance que se trouve dans la coupelle l'objet qui a provoqué initialement la prise en glace. Certains internautes ont critiqué le fait de faire recours à cette expérience en disant qu'on ne pouvait pas identifier l'effecteur initial. D'autres ont dit que la prise en glace d'eau en surfusion pouvait être faite par exemple avec un choc. Entièrement d'accord. L'expérience n'est là que pour illustrer l'idée de la propagation d'un phénomène indépendamment d'une sorte de dilution. Et cela nous contraint à évoquer l'idée sous-jacente qui était celle de Jacques Benveniste. Il avançait que certaines molécules de la biologie n'exerçaient pas leur action par contact avec d'autres molécules mais à travers la configuration qu'elles conféraient aux molécules d'eau environnantes. Par ailleurs, il avançait que ces molécules d'eau pouvaient à leur tour contaminer leurs voisines de proche en proche et que toutes les molécules d'eau environnantes pouvaient alors adopter cette configuration ce qui expliquerait l'indépendance par rapport à la dilution. D'aucuns ont immédiatement dit oui mais pour que cela se produise il faut de l'énergie et d'où vient cette énergie ? Jacques répondait c'est l'énergie électromagnétique ambiante très faible. à l'appui de cette idée et il montrait qu'en isolant son système avec une cage de Faraday c'est-à-dire en empêchant cette énergie ambiante d'agir et bien le phénomène ne se produisait pas. Il ne s'agit pas d'aborder tous ces travaux avec des mots comme la croyance et le scepticisme il reste un point sous l'angle épistémologique l'affaire Benveniste n'est pas close. S'il n'y avait aucun fondement s'il n'y avait aucun effet alors les expériences n'auraient dû jamais rien donner voire les protocoles utilisés dans l'article de 1988. Lors de cette visite au laboratoire de Benveniste l'académicien Sharkback a vu de ses yeux l'emballement sans équivoque du rythme cardiaque du cœur du hamster. Ce qui est terrible c'est qu'après comme ça n'a pas marché il en a jugé qu'il avait été face à une mystification. Ceci étant les travaux de Jacques Benveniste ne sont qu'accessoirement le sujet de cette vidéo. Il a été attaqué de toutes parts et la presse n'a pas été en reste et toutes ses attaques ont démoli complètement sa santé. Courir sans cesse de tous les côtés pour financer ses recherches pour payer ses collaborateurs c'est totalement inhumain. Dans les dernières années de sa vie après de multiples opérations du cœur moi je lui disais Jacques arrête tu vas y laisser ta peau. Il est mort à 69 ans sur une table d'opération. En considérant le traitement auquel il a été soumis moi je pense que cet homme il a été assassiné. Moi je suis revécu parce que ma carrière n'a été qu'une suite d'abandon. Ceci étant un jour on découvrira qu'il avait joué un rôle de visionnaire et de précurseur en comprenant le rôle de l'eau en biologie au sens de la transmission et du stockage de l'information. Je vais en venir maintenant au second personnage du trio c'est-à-dire au biologiste Michel Bounias En 1981 Michel Bounias qui est directeur de recherche au CNRS a déjà un joli palmarès derrière lui. Il a fait sa thèse au CEA au commissariat à l'énergie atomique en étudiant l'impact des rayonnements d'origine nucléaire sur les végétaux. Il est lauréat de la Société de Biologie lauréat de l'Académie des sciences de Paris membre correspondant de la Société de Biologie du prestigieux Collège de France membre de l'Académie de Chimie et d'Agronomie de l'Inde directeur de recherche à l'INRA des Mignons l'INRA c'est l'Institut National de Recherche en Agronomie on a vu que Jacques Benveniste travaillait à l'INSERM qui était le CNRS pour la médecine et la biologie l'INRA c'est le CNRS pour l'agronomie il a fait des séjours aux Etats-Unis il est directeur de Interactive Health Center à l'Institut Alexandria de New York accessoirement il tente d'attirer l'attention sur le caractère hautement toxique des pesticides sur les abeilles en 1981 il est sollicité par le GEPAN ce service créé par le CNES pour l'étude des ovnis on lui demande d'analyser des échantillons végétaux qui ont été pris dans et à l'extérieur d'une trace d'un présumé atterrissage d'ovnis dans le laboratoire qu'il dirige à l'INRA d'Avignon il met en oeuvre les méthodes d'analyse qu'il a développées et met en évidence une altération des pigments végétaux importante il demande un prélèvement systématique des lusères des végétaux tous les maîtres qui est effectué à sa demande 40 jours plus tard ceci étant il devient l'auteur de la première analyse réellement scientifique d'une trace laissée par le phénomène d'ovnis autre que le simple témoignage au titre de ses conclusions de spécialistes il précise que les équipements pigmentaires des plantes sont des éléments extrêmement stables et qu'il ne voit pas ce qui pourrait les perturber autre qu'un puissant rayonnement à l'appui de cette thèse de l'impact d'un rayonnement il montre des courbes qui démontrent la très bonne corrélation entre l'impact sur ces pigments et la distance quand le GEPAN en 1983 publie sa note technique numéro 16 ça a l'effet d'une bombe dans le milieu efféologique et cette nouvelle fait immédiatement le tour du monde Mounias qui révèle qu'il est l'auteur des analyses succouve aux sirènes médiatiques et donne immédiatement des interviews dans tous les médias une équipe de télévision se rend sur les lieux interroge Renato Nicolai le retraité exploitant agricole qui a été témoin d'un intérissage d'oblits dans sa propriété très imprudemment Michel Bounias continue de hanter les plateaux de télévision le voici ici lors d'une émission de grande audience émission de Michel Pollack droit de réponse M. Bounias qu'est-ce que vous avez trouvé dans les échantillons de terre ? j'ai été le premier surpris toute la série d'expériences a démontré que des effets tout à fait significatifs des perturbations physiologiques extrêmement grandes subsistaient non seulement dans les jours qui suivaient les prévements mais également dans les prévements d'échantillons qui ont été faits par le GEPAN près de 40 jours plus tard Les déclarations de Michel Bounias apportent du crédit à l'hypothèse selon laquelle le cas de trans correspondrait à un authentique attaillissage d'un objet extraterrestre sans se rendre compte qu'il est en train de mettre un terme à sa carrière de biologiste dans les années dans les années qui suivent sa hiérarchie lui demande de pratiquer ce qu'on pourrait appeler un devoir de réserve on lui demande même d'invalider les analyses qu'il a faites mais pour Michel comme pour Benveniste ou comme pour moi ce qui compte avant tout c'est la vérité scientifique alors il refuse dans les années qui suivent il figure à mes côtés celui de Jacques Benveniste dans les festivals scientifiques sur des plateaux de télévision dès lors la machine CNRS se met en marche en échange d'une promotion ses collaborateurs le quittent son matériel est réaffecté dans d'autres sections il perd ses locaux et finalement il se retrouve seul dans un bureau à l'université d'Avignon privé de tout crédit de tout moyen de recherche cette situation finira par rejaillir sur sa santé il se fabriquera un cancer et décèdera en 2003 à 59 ans on voit que sur ce trio d'amis que nous formions je suis le seul survivant Benveniste est décédé en 2003 Bounias en 2004 17 et 18 ans plus tard où en sommes-nous sur le front ovni je suis passé dans toute une suite d'émissions sur les ovnis en France autant je ne garde aucun mauvais souvenir d'interviews dans des télévisions francophones belges suisses ou canadiennes ou américaines autant dans les chaînes de télévision françaises tout a été mis pendant des décennies en oeuvre pour présenter ce sujet sous un angle complètement ridicule avec des journalistes qui avaient un petit sourire de dérision on s'arrangeait toujours pour faire venir des charlatans de façon à ce que un amalgame se fasse et que mon discours devienne totalement dérisoire en 2018 on voit apparaître de fantastiques vidéos prises en 2004 par des caméras en frat rouge de deux chasseurs embarqués F-18 décollant du porte-avions nucléaires Nimitz vous avez là une partie du film pris par la caméra en frat rouge d'un des deux appareils au passage si vous êtes intéressé par une analyse très poussée de ces différents documents vous la trouvez dans cette vidéo où vous pourrez opter pour un sous-titrage en français la rencontre a lieu au large de la côte ouest américaine et on donne à cet objet le nom de Tic Tac par référence aux bonbons du même nom un fait marquant en 2018 la Navy américaine décide d'authentifier ces vidéos Cette même année la chaîne américaine Discovery sort une série de 8 vidéos présentant les activités d'anciens membres de la CIA et des services de renseignement militaire opérant à partir d'une base de la côte ouest américaine ils utilisent un logiciel de recherche une sorte de Google pour OVNI créé disent-ils pour la CIA des missions sont lancées en particulier en Amérique du Sud tout y passe dommages corporels mutilations animales fantastiques OSNI c'est-à-dire objets sous-marins non identifiés on retrouve une scène digne du fil abyss où des sous-marins nucléaires détectent à l'aide de leur sonar les mouvements de véhicules sous-marins se déplaçant à une vitesse de plusieurs centaines de kilomètres heure au voisinage d'un lac en Amérique du Sud de multiples témoins décrivent les entrées et sorties de l'eau d'OVNI le nombre de ces témoignages atteignant la centaine on est très loin des interprétations d'un valet parlant des rêves éveillés ou de phénomènes paranormaux le clou de ces témoignages se situe à la fin de la huitième vidéo la dernière c'est celle d'un homme nommé Kevin Thomas qui a servi sur le limites dans les années 90 après une longue trace les enquêteurs finissent par le retrouver et il est assez surpris parce qu'il leur avoue qu'il avait tout fait pour brouiller sa piste en 1991 c'est à dire 13 ans avant l'histoire du Tic Tac qui se situe également autour du porte-avion Nimitz qui est un porte-annuion numérique clair de 333 mètres de long le type commence par dire qu'après s'être tu pendant 28 ans s'il accepte de parler c'est parce que les pilotes du Nimitz pour l'incident de 2004 ont eux-mêmes témoigné en 1991 le Nimitz se livrait à un exercice d'invisibilité dans ce cas-là il n'y a aucune activité d'appontage ou de catapultage et ont pris les membres de l'équipage de regagner leur cabine et toutes les lumières sont éteintes le bonhomme raconte qu'il s'est un peu attardé et qu'il a trouvé porte-close et s'est trouvé croisé sur le pont et à ce moment-là à Tribor à 200 mètres du Nimitz il voit sortir de l'eau un objet triangulaire de l'attaque du bateau qui reste un petit moment au-dessus de l'eau à 10 mètres de hauteur et qui file comme une balle de fusil le type trouve le moyen de rentrer dans sa cabine mais le lendemain matin il a la visite de deux types en civil qui lui demandent pourquoi il n'était pas à l'intérieur au moment de cet exercice et là il le questionne visiblement ces deux types en civil veulent savoir s'il a vu quelque chose et lui il a vraiment l'intuition que s'il raconte ce qu'il a vu il aura des problèmes donc il dit qu'il était à l'arrière et qu'il a regardé le sillage du bateau alors là une conclusion s'impose si un objet de cette taille-là a fait surface à 200 mètres à Tribor il y a forcément des gens sur le limite de ce qu'ils l'ont vu et des gens dont il n'était pas prévu qu'ils soient consignés dans leur quartier cette interview ne ressemble pas à un montage ça peut se poser des tas de questions se serait-il agi de manœuvres concertées de toute manière tout le monde se rend compte que le sujet OVNI en général dans le monde entier est en train de refaire surface en 2020 un autre groupe constitué par Lou Elizendo Christopher Mellon ancien du renseignement militaire et Steve Justice qui a travaillé il y a 30 ans sur les programmes secrets américains nous gratifient d'une autre série de 8 vidéos comme dans la série de Discovery Channel tout le discours se sente sur « The Threat for National Security » la menace pour la sécurité nationale quand on voit le ton de ces 16 vidéos diffusées par les américains on est très loin du rapport qu'on donne de 1968 où la conclusion était on ne sait pas ce que c'est mais ça ne présente aucune menace pour la sécurité nationale là le mot menace pour la sécurité nationale revient sans arrêt est-ce que les Etats-Unis se recherchent un nouvel ennemi ? cela vaut la peine de revoir les propos tenus par le président Ronald Reagan à l'ONU en 1987 Voyons maintenant le sujet OVNI vu du côté français en 2020 et 2021 le jeune et talentueux réalisateur Dominique Filiole produit deux documents de 52 minutes bien qu'il ne soit pas journaliste il réussit à présenter dans le premier document intitulé OVNI une affaire d'Etat au pluriel toute une suite d'interviews qui sont des documents extrêmement intéressants celle du sénateur américain Harry Reid qui convaincit le Sénat américain de consacrer 22 millions de dollars à l'étude du phénomène OVNI on ajoutera les déclarations de l'astrophysicien israélien Hevi Loeb qui a fait une étude sur l'objet qui a fait une incursion dans notre système solaire dont on a fourni des images mais qui ne sont absolument pas significatives puisqu'on ne sait pas du tout la taille qu'il a la seule chose qu'on sait qui émane de l'observation c'est qu'il est dix fois plus long qu'il n'est large quant à sa taille ça dépend de sa faculté de réfléchir la lumière si c'est celle d'un météorite ça fait 800 mètres de long mais sinon si c'est un objet réfléchissant ça peut faire une dizaine de mètres et là le présenter comme une sorte de météorite c'est tout à fait arbitraire mais sur internet le virtuel est souvent présenté comme une réalité ce qui est étrange c'est que cet objet a pu se modifier certains des paramètres de sa trajectoire donc sous l'effet d'une force les comètes sont souvent l'objet de violentes éjections de gaz surtout quand elles passent à proximité du soleil et ça peut faire office de fusée mais cette thèse ne tenait pas car on aurait immédiatement détecté l'émission de gaz dans la vidéo on trouve un des témoignages les plus intéressants celui de mon ami Robert Salas toute cette histoire est évoquée avec des images de synthèse assez originales mais ça donne bien une idée de la situation comme quand Dominique Filiole évoque très rapidement la célèbre histoire de Valençois mais bien évidemment le scoop de l'émission c'est d'avoir réussi à décrocher une interview d'Alain Juillet qui n'est rien moins que l'ancien directeur de la DGSE c'est-à-dire des services secrets français voilà ce qu'il nous dit le fait que ce soit un sénateur américain qui ait insisté pour qu'il y ait cette enquête montre que cela correspond à un vrai problème là on est dans quelque chose d'indiscutable le pilote a vu l'objet les caméras l'ont filmé il y a plein de choses et là il y a un problème pendant que son documentaire fait état d'un travail de recherche de documentation extrêmement fouillé et riche dans la dernière partie Filiole succombe au chant des sirènes de la pathophysique en 50 ans les idées fumeuses de Jacques Vallée qu'on voit ici en compagnie d'Alain Heineck n'ont jamais produit quoi que ce soit de construit et d'opérationnel son disciple l'informaticien Philippe Guilman peuple ses livres de mots comme physicalité gravitocritique qui n'ont strictement aucun sens la thèse de Vallée est qu'il a toujours été vain d'essayer de comprendre quelque chose au phénomène avni qui selon lui émanent de dimensions de l'espace-temps qui nous sont totalement inaccessibles ce qui démontre que tout homme cherche à maintenir un sujet dans le champ de ses compétences on ne peut pas nier qu'il n'y ait dans le phénomène avni une composante paranormale qui représente simplement des phénomènes qu'on ne sait pas expliquer et tout ramener à ça ça permet de se détourner de la physique de l'astrophysique de la cosmologie et de la biologie dans son premier 52 minutes Dominique Filiole déploie tout son talent de maniement de l'image avec une documentation extrêmement riche et précise et se termine malheureusement par un discours de pétaphysique mais comme son émission a beaucoup de succès bien s'achète lui demande en faire une seconde en lui demandant de retracer l'histoire du GEPAN l'histoire de ce service créé en 1977 il y a 43 ans par le CNES censé prendre en charge le phénomène avni n'est pas seulement chaotique pour éviter un complet scandale en 1983 le GEPAN disparaîtra subrepticement le véritable responsable de ce chaos c'est le CNES qui a placé à la tête de cet organisme des gens dont les compétences étaient loin d'être en adéquation avec les tâches qui leur étaient confiées derrière toute cette série de manœuvres peu reluisantes et totalement stupides l'armée sous ces deux casquettes vous trouvez tout simplement l'explication de l'origine de l'action du GEPAN ainsi que la source de tout ce qui a suivi jusqu'à sa dissolution sans tambour ni trompette sur le plan scientifique et technique tout ceci a eu un coup absolument catastrophique engendrant un retard qu'il sera impossible de rattraper comme évoqué récemment par Alain Juillet ancien directeur des services secrets français quand en 2020 le réalisateur Dominique Philol me contacte pour me demander d'être interviewé pour l'émission qu'il prépare sur l'histoire du GEPAN quand j'évoque ce qui s'est passé il me dit qu'il ne veut pas entrer dans ces polémiques je lui demande alors de me communiquer les interviews d'Esterle et de Velasco s'il l'avait fait j'aurais évidemment fait un bon plafond voici un échantillon et tout le reste est à l'avenant voici ce que dit Jean-Jacques Velasco le CNES avait passé à un contrat d'études avec Jean-Pierre Petit c'est complètement faux je n'ai jamais été sous contrat avec le CNES et il poursuit en faisant allusion à ses études de MHD dans ce cadre pendant un an et demi il a réalisé des expériences sans prendre la peine de se renseigner Dominique Philol le réalisateur va chercher une image de mon générateur MHD des années 60 je n'ai strictement jamais participé aux travaux du GEPAN ni collaboré avec ce service d'une quelconque façon que ce soit et encore moins bénéficié d'un contrat de recherche du CNES Velasco ment mais il a peut-être été un peu habitué à le faire pendant 20 ans sur ordre à aucun moment Dominique Philol ne vérifie ce qu'on lui dit ce qui lui aurait été possible d'un simple coup de fil j'ai réalisé son intention une courte vidéo que j'installe sur Youtube en privé de manière à lui donner un éclairage sur ce qui s'est passé le 5 novembre 1990 qui jette un peu le doute sur les compétences du responsable du service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique mais il choisit de ne pas en tirer compte il y a différentes façons de mentir au public l'une consiste en toute connaissance de cause à donner la parole à des gens qui soit mentent soit dissimulent la vérité et cela donnera ce compte de fait diffusé le 1er février 2021 à la télévision maintenant voici ma version des faits documents à l'appui mon intérêt pour ce sujet OVNI prend une tournure réellement scientifique à la fin des années 60 à l'époque je suis chercheur à l'institut de mécanique des fluides de Marseille on m'a demandé de construire un générateur MHD c'est l'engin que vous voyez sur cette photo c'est en fait un canon à plasma appelé tube à choc Filiole a été chercher une photo sur internet et il a mis ça dans sa vidéo ce qui donne l'impression que le CNES a financé des recherches expérimentales relativement lourdes si Dominique Filiole m'avait appelé je lui aurais dit que cette photographie datait de la fin des années 60 je donne un simple chiffre pour créer le champ magnétique de deux Tesla à l'aide de l'énorme bande de condensateurs qui se trouve au-dessus il fallait déployer une intensité de 54 000 ampères c'est pas de la recherche légère je ne vais pas donner trop de détails vous trouverez cela dans cette vidéo toujours est-il que lorsque cette rafale de plasma arrivait dans mon convertisseur MHD avec ses deux solénoïdes et bien le gaz était ralenti tellement fortement qu'il se produisait une onde de choc plane en jaune à l'entrée de tuyère à l'époque en regardant les clichés je me suis dit si je peux créer une onde de choc sans obstacle à l'aide de forces électromagnétiques si maintenant je considère ces mêmes ondes de choc qui se forment autour d'un obstacle placé dans un courant gazosupersonique en utilisant des forces comparables créées par un champ magnétique et cette fois par une décharge électrique produite à l'aide d'électrodes logiquement je devrais pouvoir faire disparaître les ondes de choc les ondes de choc c'est ce qui produit le bang qui accompagne le passage d'un avion lorsqu'il évolue à vitesse supersonique on trouve de très nombreux témoins qui déclarent avoir observé le mouvement d'ovnis à des allures visiblement supersoniques sans faire le moindre bruit donc le résultat de cette expérience militerait en faveur d'une hypothèse véhiculaire en 1975 j'ai quitté l'institut de mécanique des fluides de Marseille et j'ai intégré l'observatoire de Marseille où je fais la connaissance d'un astronome Maurice Vitton qui a été témoin devenu le courant passe immédiatement c'est le cas de le dire et nous envisageons de monter des petites expériences de MHD en milieu liquide avec de l'eau acidulée première expérience lorsqu'un objet cylindrique est placé dans un écoulement liquide il y a un cylindrage très turbulent derrière alors on imagine une sorte d'hydrodine cylindrique et lorsqu'on branche les fils extraordinaire le cylindrage turbulent disparaît complètement on réalise cette expérience dans la cuisine de la maison de Vitton qui est à Aubagne et il réalise même un extraordinaire film en 16 mm alors on voit que sur la gauche en amont il s'opère un phénomène de sucion j'invente le mot aérodine MHD on passe très facilement du 2D au 3D et on voit comment ces machines pourraient se sustenter dans l'air les hélicoptères soufflent de l'air vers le bas les aérodines MHD aspirent l'air qui est au-dessus Vitton est en contact avec Claude Poher qui est le neveu d'Alain Poher président du Sénat Maurice Vitton qui travaille au laboratoire d'astronomie spatiale récupère une pompe à vide une cloche c'est-à-dire un banc qui sert à déposer des produits réfléchissants sur les murs des télescopes et avec ça nous commençons à faire des expériences dans de l'air sous basse pression notre MHD française passe ainsi de la MHD en milieu liquide à une MHD dans les gaz et nos maquettes se mettent immédiatement à ressembler ce que voient les témoins sur la photo la luminosité de ce qui n'est autre qu'un plasma se trouve renforcée au voisinage de nos électrodes ce que les témoins assimilent à des hublots nous nous procurons une source HF de fortune qui est tout simplement la petite mallette qu'utilisent les guérisseurs pour soigner les rhumatismes cet effet d'iodisation par effaire fréquence produit alors des arcs électriques que les témoins décrivent comme des rayons tronqués un concept qui incitait alors les scientifiques à rejeter de tels témoignages au rang des hallucinations pendant que nous traçons les lignes de la physique du 21ème siècle dans une cave du laboratoire d'astronomie spatiale le dimanche en nous débrouillant même pour publier ces résultats au compte-rendu de l'Académie des sciences de Paris ici vous avez une note qui présente une expérience réussie d'accélération de plasma par des courants spiraux qui est une chose qui n'a jamais été faite Poir de son côté popularise le sujet OVNI sur les plateaux de télévision tout d'un coup on ne sait pas du tout ce qui lui passe par la tête il écrit à Georges Courtes qui est le directeur du laboratoire d'astronomie spatiale dans les locaux duquel le dimanche nous faisons nos expériences et il lui dit petit évitons mène dans votre laboratoire des recherches de la plus haute importance auxquelles s'intéresse le CNES et que nous comptons développer et il serait grand temps d'officialiser tout ça qu'est-ce que fait Courtes dont on saura plus tard d'ailleurs qu'il a été témoin devenue par deux fois il téléphone au directeur général du CNES pour demander des instructions et l'autre lui répond pas de ça chez vous un résultat c'est que nous perdons immédiatement nos moyens de laboratoire alors j'appelle Poir et je lui dis mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça il me répond en évoquant le caractère borné du monde scientifique ce qui reste au centre de nos préoccupations c'est évidemment cette idée de suppression d'ondes de choc alors comme à l'absorption de Marseille il n'y a pas de soufflerie et bien je me rappelle que quand j'ai été étudiant à l'école supérieure d'aéronautique dans les années 60 on nous faisait faire des expériences de simulation hydraulique parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur et les ondes de choc à ce moment-là étaient assimilées aux vagues d'étrave des navires la vitesse du son étant la vitesse propagation des ondes à la surface de la mer et comme le bateau va plus vite et bien il y a des vagues d'étrave je me dis alors si on arrive à faire disparaître ces vagues autour d'une petite maquette navigante ça apportera du crédit à cette idée de suppression d'ondes de choc alors vous pourriez vous demander pourquoi ça n'est pas appliqué pour les navires et bien il faudrait un champ magnétique très important au minimum de 10 à 20 teslas cette MHD est utilisée par les sous-marins russes et c'est le thème du film avec c'est une connerie à la poursuite d'octre rouge ça n'est pas un moyen de propulsion plus rapide mais il a un énorme avantage c'est qu'il est silencieux et ça permet à un sous-marin de s'exquiver lorsqu'il est l'objet de tir avec des guardas sous-marines et vous voyez au passage que ces petites expériences menées dans une cave touchent au secret défense je calcule alors que pour faire disparaître la vague d'étrave devant une petite maquette de 8 mm de diamètre placée dans un courant d'eau à 8 cm secondes il faudra un champ d'un tesla Maurice Vuitton se débrouille pour nous fournir ce type d'installation de 250 kg mais là patatras au moment du déchargement une élingue se ronde le truc me tombe dessus me brise les reins et m'envoie à l'hôpital un homme vient alors me rendre visite dans ma chambre d'hôpital c'est un polytechnicien Gilbert Payan aujourd'hui décédé décennie suivante malheureusement pour la recherche française il sera à la fois le monsieur OVNI et le monsieur MHD en étant en fait le lien avec l'armée en fait c'est l'émergence de cette retombée du phénomène OVNI que constitue cette propulsion MHD qui intéresse bien évidemment les militaires ce qui donnera naissance au Gépan Poer se plaçant au centre de ce jeu à cette époque c'est autour de sa personne que Payan et ses sponsors militaires suscitent en 1977 la création du Gépan au sein du CNES Hubert Curien alors président du CNES crée ce service auquel on donne d'emblée le statut de département indépendant Curien dote également ce département d'un conseil scientifique c'était un conseil scientifique qui avait été établi par Hubert Curien les membres de ce conseil font partie des plus grands savants de l'époque non ça c'est de la gonflette ce sont des hauts fonctionnaires il y a des représentants des administrations de la gendarmerie quant aux scientifiques ce sont déjà des gestionnaires qui n'ont que très indirectement un rapport avec la recherche antérieurement à sa situation de directeur général du CNES Hubert Curien a été directeur général du CNES de 1969 à 1973 pendant son mandat il avait tenté de mettre en oeuvre la politique que le gouvernement avait adoptée à l'époque consistant à bloquer les carrières des chercheurs en espérant qu'ils partent dans le privé je me rappelle à la fin de son mandat il avait convenu que ça n'avait pas marché mais revenons à sa création du conseil scientifique du GEPAN alors il y a Jacques Grimaud polytechnicien secrétaire général du CNES Christian Perrin de Brichambeau polytechnicien représentant la météorologie nationale le commandant Cochereau pour la gendarmerie française un psychiatre Henri Fort et les trois scientifiques sont Guy Monnet astronome Roland Omnes doyen de la fac d'Orsay l'exception l'exception c'est le seul physicien réellement capable de comprendre les travaux de l'MHD c'est René Pelat polytechnicien futur président du CNES futur haut commissaire à l'énergie atomique moi en 2003 tous ces gens commencent à réunionner Payan m'annonce triomphalement la création de ce GEPAN en 1977 et quand je lui demande pourquoi je ne fais pas partie du conseil scientifique il me répond c'est normal vous n'êtes pas du CNES pendant que je m'efforce de m'habituer à un écor qui sera le mien pendant un bon paquet de mois vers la cape de l'Observatoire de Marseille Maurice achève de monter l'expérience et anime la vague des travaux devant la petite maquette Gilbert Payan qui suit tous nos travaux avec attention se montre extrêmement satisfait du succès de cette expérience pendant que Claude Poer rencontre des ministres Georges Courtes directeur du laboratoire de Vuitton lui disant que sa vie professionnelle va devenir un cauchemar s'il persiste dans ce genre d'activité obtient de lui qu'il abandonne totalement quant à René Pelat profitant de ce que je sois cloué dans une chambre d'hôpital il fait pression sur la direction de l'Observatoire pour que l'électro-aimant d'un Tesla soit restitué au labo qui en avait consenti le prêt je me remets tant bien que mal devant l'accident aidé par quelques amis je récupère la cloche à vide la pompe à palettes le générateur de micro-ondes et je transporte tout ça dans une chambre de bonne d'Aix-en-Provence une année s'est écoulée nous sommes en 1978 toujours avec des moyens de fortune nouveaux résultats scientifiques l'annulation de la stabilité de Velikov dans la chambre de mode ça n'a l'air de rien mais cette méthode de suppression de la stabilité par confinement magnétique est un résultat majeur qui constituera la clé des engins hypersoniques cependant en dépit d'un enchaînement continu de publications dans des revues scientifiques et comités de lecture mes travaux restent très en dessous de ce qui est carrément envisagé par Claude Poher interviewé par Dominique Filial Claude Poher aujourd'hui retraité déclare ce que j'ai dit à la direction du CNES dans les années 70 ce qu'il faudrait c'est étudier la gravitation étudier les méthodes de propulsion gravitationnelle il continuera des années plus tard toutes ses idées révolutionnaires dans un ouvrage Les univers sont énergie du futur que je recommanderais très chaudement à tous ceux qui collectionnent les ouvrages de mataphysique dans son enquête Dominique Filial évoque les travaux de Poher que lisons-nous dans l'article qui nous est présenté à l'écran analyse simplifiée de la configuration d'un véhicule spatial propulsé par les univers sont Claude Poher Nous allons examiner de manière générale et sans grande démonstration mathématique mais en utilisant néanmoins les connaissances certaines de la physique et de l'ingénierie de quelle manière il conviendrait d'agencer les principaux systèmes constituant un véhicule spatial habité minimal utilisant la propulsion des univers sont et doté de performances interstellaires En juillet 1978 à la demande du représentant de la Grenade qui a été témoin d'OVNI le secrétaire général des Nations Unies Kurt Waldheim organise à New York une session réunissant les experts du moment Alain Heineck Jacques Vallée et Claude Poher Celui-ci développe sa théorie des voyages interstellaires grâce à une propulsion par un univers sont qui malheureusement n'a pas l'impact qu'il aurait souhaité La direction du CNES n'accroche pas non plus Elle est par contre beaucoup plus intéressée par l'idée que lui présente un jeune polytechnicien fraîchement émoulu de son école Alain Ester Interviewé peu après sa prise de fonction voici ce qu'il déclarait à la presse Nous allons essayer d'utiliser nos connaissances pour extraire de ce dont nous disposons les témoignages et ce qui subsiste comme traces physiques une approche vers la connaissance du phénomène OVNI une approche qu'il qualifie de méthodologique Selon Alain Ester le phénomène OVNI est entièrement décrit à l'aide d'un tétraèdre dont les quatre sommets sont les témoignages les témoins eux-mêmes leur environnement social et l'environnement physique Si on maîtrise ces quatre pôles dit-il alors on est sûr d'avoir une prise complète sur l'objet Par environnement physique il faut entendre les conditions météo la nature du terrain l'une de l'observation J'ai toujours pensé qu'il y avait là quelque chose qui m'échappait Cela évoque ce que pourraient faire des gens cherchant à comprendre comment fonctionnent les automobiles en se basant sur les récits de témoins et sur les traces de pneus Gilbert Payan ayant chaudement recommandé cette approche jugée plus fonctionnelle que celle de Poher le CNES crée pour ce dernier un service à la hauteur de ses compétences très particulières intitulé « Service des projets avancés » qui l'animerait jusqu'à son départ en retraite Le CNES décide donc de confier désormais le destin du GEPAN à Alain Estelle Comme vous pouvez le voir j'ai gardé le fauteuil roulant qui a été mon compagnon fidèle pendant les nombreuses rechutes qui ont suivi mon accident en 1976 Toujours est-il qu'en 1976-77 j'ai mis à profit mon hospitalisation en utilisant la première calculatrice programmable produite par la société américaine Texas Instruments la TI57 j'ai fait des tas de calculs qui ont donné un mémoire que j'avais intitulé « Perspective en magnéto-hydrodynamique » un document de 150 pages que vous pourrez télécharger grâce à l'adresse indiquée sur l'écran Travail que Payan a suivi avec beaucoup d'attention mais ce que je n'avais pas réalisé c'est que derrière le GEPAN et derrière Payan en fait c'était l'armée plus précisément la casque des ingénieurs militaires généraux qui sont tous issus de l'école polytechnique Payan Polytechnicien me demande donc d'envoyer mon mémoire à Esther Polytechnicien ce que je fais et là les choses vont très vite le CNES décide de se lancer dans un grand programme de MHD et il engage un jeune ingénieur Bernard Zappoli vous vous souvenez qu'en 1975 avec Maurice Vuitton on avait pu recoller les filets fluides derrière un cylindre donc supprimer son sillage turbulent une expérience qui était évoquée page 76 dans ce mémoire que j'avais expédié à Esther page 105 j'expliquais comment on pourrait opérer dans un gaz froid Zappoli me demande quelle est la fréquence de micro-ondes à utiliser je lui réponds que dans les manips en air raréfié que nous avions opéré la petite source en 1 MHz faisait l'affaire mais que dans l'air à pression atmosphérique il faudrait une fréquence mille fois plus élevée de l'ordre d'un gigahertz Zappoli note ce chiffre je finis par lui dire si je comprends bien il s'agit d'un projet de contrat de recherche est-ce qu'il ne serait pas plus simple que je vienne à Toulouse pour vous aider à boucler tout ça et il me répond effectivement c'est bien ce qui est prévu mais l'armée veut que vous restiez totalement en dehors de ce projet mais c'est complètement idiot vous allez vous planter la MHD c'est délicat monsieur Petit si l'armée a décidé que cela serait comme ça elle mettra les moyens nécessaires le projet se fera avec ou sans vous Payan qui est derrière tout cela a disparu dans la nature j'écris à Curien en lui disant que je suis inquiet au sujet de cette manip montée par les gens du Gépan et qu'il serait préférable que je ne sois pas tenu en dehors de ce projet pas de réponse ce qui s'est passé mais je ne le saurais que beaucoup plus tard c'est que Payan manœuvrant pour le compte des militaires a fait refaire à mon insu l'expérience que Vuitton avait réalisé dans la carte de l'Observatoire de Marseille et cela dans les locaux de l'école supérieure d'aéronautique Zappoli et Sterl sont venus voir ils ont vu la vague d'étraves disparaître devant la petite maquette et ils se sont dit tous là imaginé c'est formidable maintenant que Petit nous a passé toutes ses idées allons-y Sterl qui n'a pas plus que Zappoli la moindre expérience en mécanique des fluides et en physique des plasmas voit dans ses projets l'occasion de se situer au cœur d'un programme très ambitieux grâce aux 500 000 francs de l'époque ce qui correspondrait maintenant à plusieurs centaines de milliers d'euros dont il dispose alors que le conseil scientifique est là pour suivre les faits et gestes du GEPAN il décide de ne pas avertir Pela lequel n'a pas non plus eu connaissance de mon mémoire sur la MHD compétent en physique des plasmas il aurait immédiatement conclu qu'Estherl et Zappoli était totalement incapable de gérer tel projet et il aurait confié immédiatement cela à d'autres deux ans plus tard dans mon laboratoire chambre de bonne j'ai la visite d'un ingénieur militaire Henri Bondart qui vient m'apporter le rapport final de Zappoli consacrant l'échec total du projet appelé à la rescousse par Estherl il a été bientôt très choqué par tout ce dont il a été témoin et il verra sa carrière brisée par ce manquement en droit de réserve qu'est-ce qu'a fait Zappoli le rapport est illustré par des photos il a fait aménager une soufflerie subsonique située au centre d'études et de recherche technique de Toulouse dont on voit ici la veine de section carré dans celle-ci il a placé une maquette de forme cylindrique munie d'électron il a fait ensuite construire une installation de magnétisation avec de gros solénoïdes disposés de part et d'autre de la veine puis il a fait arriver ces micro-ondes en 3000 MHz délivrés par un générateur construit par la circonstance de très grande puissance très coûteux ces micro-ondes pénètrent par ce qu'on appelle un guide d'onde de section carré après s'être réfléchies elles sont envoyées vers une fenêtre en triflon matériaux qui laissent passer les micro-ondes et là Zappoli a une très mauvaise surprise ces micro-ondes ne parviennent pas à ioniser l'ensemble de la veine mais se limitent à la proximité immédiate de la fenêtre de téflon vous pouvez imaginer la colère que j'ai ressenti lorsque j'ai pris connaissance de ce rapport c'est exactement ce qui se passe quand on confie des expériences qui coûtent pas mal d'argent à des gens complètement incompétents Zappoli ne comprend même pas pourquoi ça ne fonctionne pas ce qui apparaît dans la conclusion de son rapport lisons nous pensions avec cette méthode assez simple pouvoir pour une pression assez basse obtenir une boule de plasma de dimension suffisante effectivement nous avons obtenu une boule de plasma mais celui-ci était confiné à la sortie du guide d'onde et en aucun cas il n'entourait la maquette l'augmentation de la puissance du générateur HF ne résolvait pas le problème car on débouchait sur un régime d'arc électrique Lorsqu'une capsule spatiale opère sa rentrée dans l'atmosphère l'air qui l'entoure est porté à haute température et transformé en plasma cela s'oppose à la transmission des ondes électromagnétiques à telle enseigne que tant que dure cette rentrée on ne peut pas communiquer par radio avec les astronautes qui sont dans la capsule Les micro-ondes sont aussi des ondes électromagnétiques elles créent l'ionisation en arrachant les électrons mais cette couche de gaz ionisé se comporte alors comme une barrière n'importe quel physicien déplacement c'est tout ça Si j'avais pu diriger ce projet comme toutes les expériences que j'ai montées dans ma vie celle-ci aurait marché au premier essai tout simplement parce que je maîtrise les outils théoriques Ce qu'il fallait faire c'est installer une maquette sous la forme d'un cylindre en téflon creux dans lequel j'aurais mis une ou deux pailles de fer achetées chez le cacaillé du coin j'aurais fait arriver les micro-ondes dans la maquette celle-ci aurait été diffusée par les pailles de fer et aurait créé une ionisation au voisinage de cette maquette exactement où il fallait qu'elle soit Pour mettre en évidence la réduction de la turbulence il aurait suffi de mettre un microphone en parois et la manip aurait été un succès à cause d'une poignée à cause d'une poignée d'imbéciles aussi incompétents qu'ambitieux on a gâché de l'argent et tout ça a été raté La seule presse à laquelle j'avais accès à l'époque était les revues d'ufologie je publie dans l'une d'elles un article où se trouvent reproduits des passages du rapport de Zappoli effet immédiat Curien craignant le scandale envoie Pela à Toulouse Pela découvre la gabgie des deux amateurs rencontre à Curien Curien fait disparaître toute trace du Gépan et à Christian Perrin de Brichambeau un des membres de ce conseil scientifique qui réclamait une dernière réunion de celui-ci on répond que sa demande est sans objet puisqu'en fait le Gépan n'a jamais existé Pela se rend à Toulouse et dit à Esterle que la seule chose qu'il lui reste à faire est de présenter sa démission Maintenant que vous savez comment les choses se sont réellement passées voilà la version désintéressée telle que Raphaël Fignol cela a reproduite dans sa vidéo Le problème est qu'au CNES les gens restent en poste pendant quelques années ensuite ils s'en vont sans se préoccuper des projets que d'autres doivent suivre Il est intéressant maintenant d'écouter le témoignage confié à Dominique Fignol par Alain Esterle sa version des faits Tous les membres de la direction du CNES n'étaient pas enthousiastes quant à l'existence même du Gépan Certains ont estimé que les crédits alloués étaient excessifs au regard du caractère marginal du problème Et là une fois n'est pas coutume pour une fois Velasco dit la vérité témoigne des faits Un des membres du conseil scientifique le professeur Pela arrive un jour dans le bureau d'Alain Esterle et lui signifie qu'il serait souhaitable pour lui d'arrêter ses activités On a jugé non pas qu'il fallait supprimer le Gépan mais qu'il fallait réduire ses moyens Voilà Alors si on réduit les moyens ça n'est plus aussi exaltant Il y a plusieurs façons de mentir au public L'une consiste à dire des choses carrément fausses La seconde consiste à cacher la vérité Quand j'ai pris connaissance du film de Filiole dans cette dernière longueur de ma vie j'ai voulu donner ici mon propre témoignage Mais ça n'est qu'un échantillon car s'il fallait décrire toutes les boulettes de ce bureau des OVNI en 43 ans les ratages d'enquête dus à un mélange d'incompétence et d'inertie il faudrait pour le moins une série de 12 épisodes Mais retournons en 1981 puisque le Gépan entendait développer la MHD à bureau fermé je fais une dernière tentative dans un cadre CNRS en ayant l'occasion de rencontrer le PDG Pierre Papon dans une garden partie aix-oise Là c'est le thème de la suppression d'une onde de choc dans un gaz chaud qui est visé tous les calculs sont prêts et on fait l'objet d'une thèse de doctorat que j'ai dirigée Titre de la thèse L'approche théorique de la suppression des ondes de choc se formant autour d'un obstacle effilé placé dans un écoulement supersonique d'argon ionisé à l'aide des forces de la place Tout cela a dûment été publié il y a 40 ans dans les meilleures revues scientifiques comme The European Journal of Mechanics et tout cela depuis 40 ans devrait être enseigné à l'université à l'école supérieure de l'aéronautique et se trouver dans les traités de mécanique des fluides puisque c'est une troisième mécanique des fluides Quant à cette expérience préliminaire elle devrait être menée sur une maquette dotée de trois petites paires d'électrodes Travailler d'emblée dans un gaz froid serait compliqué car il faudrait alors créer une ionisation à l'aide de micro-ondes en 3 GHz Dans un premier temps on pourrait opérer dans un gaz très chaud l'argon à 10 000 degrés est généré par un tube à choc comme celui que j'avais construit à l'Institut de mécanique des fluides 20 ans plus tôt Papon nous convoque Pela et moi dans son bureau il se trouve que Pela à cette époque fait fonction de directeur de recherche pour moi et il demande à Pela est-ce que tout ça ça tient debout et Pela répond de très mauvaise grâce oui alors Papon dit on donne suite il me met en contact avec Michel Cambarnous qui trouve un laboratoire de Rouen le Coria qui utilise des tubes à choc pour un tout autre but de mon côté sachant que le premier tokamak français construit par le CEA à Fontenay-en-Rose est en cours de démantèlement j'arrive à les convaincre de me céder tous les condensateurs et tous les systèmes de commandes nécessaires et Cambarnous de dire vous nous proposez de faire de la recherche de poète avec du matériel de rebut il décide de monter un contrat entre le CNRS et le Coria après 20 longues années passées à travailler à l'AMSD j'ai l'impression de toucher au but soudain j'ai un coup de téléphone de Claude Ténard maître assistant chargé de l'expérience à Rouen qui me dit l'armée exige que tu ne sois pas présent sans ce contrat et ton thésard ne pourra pas bénéficier d'un salaire ou d'un poste il doit retrouver du travail dans le privé mais c'est un contrat civil c'est de la recherche fondamentale que vient faire l'armée là-dedans tu sais comment ça se passe c'est politique je suis désolé Papon et Cambarnous n'ont rien pu faire il y aurait des histoires de secret défense là-dessous des missiles de croisière hypersoniques pour ne pas connaître le même sort que Benveniste et Bounias l'abandon s'impose mais j'ai déjà construit mon radeau de sauvetage la cosmologie je viens de publier un travail dans une revue scientifique quant au navi Rouennais il ne tardera pas à sombrer faute de compétences techniques Ténard construit des tuyères qui explosent les unes après les autres l'installation ne sera finalement jamais opérationnelle et une fois l'argent du contrat mangé c'est la fin de la MHD française alors qu'on peut imaginer ce qui se serait passé si dès 1976 jamais pu disposer de moyens être personnels nous serions loin devant tous les autres pays les russes y compris Notons ici qu'avec les découvertes sur la magnéto-hydrodynamique ce qu'on appelle de manière plus simplifiée la MHD de Jean-Pierre Petit il y a 50 ans la France était très en avance sur ces nouvelles technologies qu'elle n'a pas su ou voulu utiliser il en a été de même avec Louis Pouzin l'inventeur de l'internet à la même époque nous avons eu le génie de laisser partir ailleurs le fruit de nos recherches Mais revenons à ce GEPAN CEPRA GEPAN à ce Bureau des OVNI qu'est-ce que soit le nom qu'on lui donne après qu'Estelle et Zappoli aient été à la suite de leurs bruyantes prestations envoyés dans des placards et priés de se faire oublier ce qu'ils ont fait pendant 35 années alors ce sera Jean-Jacques Velasco le technicien d'Estelle le technicien en optique qui prendrait le piret pour un homme qui s'occupera pendant les 20 années suivantes du Bureau des OVNI Aujourd'hui le dossier OVNI semble refaire surface dans le monde entier d'où cette série de 12 épisodes romancés sur l'histoire du GEPAN d'où ces deux émissions de Fignoles où celui-ci s'était forcé de repeindre cette histoire lamentable avec des jolies couleurs je me souviens parfaitement de ce que m'avait dit René Pola lorsque nous sortions du bureau de Papon directeur général du CNRS à la question mais pourquoi est-ce que ça se passe si mal avec ce GEPAN il m'avait répondu en ricanant crois-tu que si on avait voulu étudier ça sérieusement on avait pris des coups pareils les images défilent je me souviens qu'un jour Payan m'avait dit en supposant que vous arriviez à faire disparaître l'onde de choc devant votre engin il resterait une question comment allez-vous le propulser et qu'est devenu mon fameux rapport de 1979 perspective en magnéto hydrodynamique je repense à ce qu'avait dit un autre ingénieur militaire polytechnique nisséman avec qui j'avais fait super héros et qui avait dit un jour en entrant dans le bureau de Carpentier qui était le directaire de la recherche militaire en brandissant ce rapport maintenant que nous avons les idées de petits pourquoi nous embarrasser de lui jadis Georges Clemenceau avait dit si vous voulez vaincre l'Allemagne créez-y une école polytechnique et oui comme c'est le cas pour l'élarg politique chaque année 300 jeunes coiffés de l'ubicorne sortent de cette école convaincus qu'ils représentent la fille fleur du pays on leur a dit et répété que leur mission n'était pas de travailler mais de diriger les travaux des autres alors ils conçoivent des tétraèdes ou des tas de choses du même genre le fin du fin est que lorsque ces garçons avoir fait polytechnique font les nains c'est le cas de Giscard d'Estaing qui nous a donné les avions renifleurs début 2020 je reçois la visite d'un envoyé de l'armée alors ses collègues lui avaient immédiatement dit tu es fou c'est un énergumène il va te jeter dehors pas du tout on l'a très bien reçu ma femme fait très bien la cuisine il s'est régalé on a invité à déjeuner il est venu me proposer 3000 euros pour composer un petit rapport de 15-20 pages sur la MHD pour les ingénieurs militaires français alors il a confirmé que la MHD était pour prendre une expression classique inconnue au bataillon par la recherche militaire française ensuite après ce petit rapport et bien on me demandait de donner des séminaires aux ingénieurs militaires français pour qu'ils puissent se recycler ils avaient vu les vidéos que j'avais faites sur les armes hypersoniques russes et des mesures effectuées par les services secrets français avaient montré qu'il y avait eu des rejets radioactifs en juillet 2019 qui confirmaient l'existence d'un missile de croisière à propulsion nucléaire tel que Poutine l'avait annoncé à la Douma en mars 2018 je lui ai expliqué que quand bien même j'aurais accepté son projet ce retard était malheureusement totalement irratrapable en effet entre les petites expériences que nous faisions avec Vuitton en hydraulique ou dans les gaz arréfiés dans la cape de l'observation de Marseille dans les années 70 et ce que font les Russes actuellement il y a très exactement les mêmes différences qui existent entre les premières expériences de Rutherford montrant l'existence des atomes et une installation nucléaire d'aujourd'hui pour passer de cet état représenté par cette première photo à cet autre état ça représente au bas mot je dirais 1000 personnes pendant 30 ans mais c'est pas commode en France d'avoir 30 ou 50 ans d'avance c'est pas la première fois que ça se produit et avec les élites que nous avons actuellement c'est sûrement pas la dernière De toute façon et c'est important de le préciser dans tous les pays sans exclusion lorsqu'un intérêt se manifeste dans les hautes sphères pour le sujet OVNI c'est toujours pour essayer d'en extraire des bribes de connaissances scientifiques et techniques pour en faire des armes Pour les militaires l'aérodine MHD avant tout c'est un missile de croisière hypersonique Il est très rare dans ces hautes sphères que des gens réfléchissent sur les implications de ce phénomène OVNI et on pourrait dire même qu'il est très rare que dans les hautes sphères les gens réfléchissent tout simplement Ceci étant mon visiteur savait très bien qu'il pouvait me proposer 3000 euros 30 000 300 000 Sa proposition était quel que soit le montant de l'offre vouée à l'échec Bien sûr un chercheur qui refuserait tout travail scientifique qui aurait des implications militaires se verrait condamné à ne faire ni physique ni biologie Et il n'existe pratiquement pas de domaine scientifique qui n'est pas de retombées mortifères On doit dire que des positions comme la mienne sont plutôt rares car en général un chercheur s'achète non pas avec de l'argent mais avec de simples promesses Donc j'ai toujours été un problème sérieux pour les militaires lesquels pour des raisons de défense nationale s'autorisent tous les pillages Mais encore aurait-il fallu avant de piller la moisson d'attendre que le blé soit arrivé à maturité Ils ont toujours su dès le départ que je n'aurais jamais accepté la moindre clause de confidentialité de classement de ces recherches dans le domaine du secret défense Dans les faits tout ce petit monde avait une peur terrible que le chat sorte du sac Comme disent les anglo-saxons c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de faire sortir un chat d'un sac que de le faire retourner dans ce sac C'est-à-dire qu'avec une expérience de suppression d'ondes de choc le lien soit établi entre le phénomène OVNI et le monde scientifique Cette histoire connaît un des pilotes franchement cocasse Que voulez-vous que je vous dise il n'y a plus qu'à en rire Figurez-vous que les militaires français avaient demandé tout de suite au CNES la copie de ce rapport de 1980 et les gens du CNES ont prétendu qu'ils l'avaient perdu Or en regardant dans ce cafarnôme qui est mon disque dur j'ai retrouvé ce rapport donc vous pourrez en prendre connaissance J'y ai retrouvé mes travaux théoriques d'il y a 50 ans sur l'instabilité de Velikov Ça c'est un calcul qui permet de calculer le taux de croissance de temps caractéristique pendant lequel s'établit l'instabilité d'unisation en fonction de métal paramètre de Hall qui dépend du champ magnétique Là vous avez les données numériques sur l'annulation de la vague d'étrave que Esther les impolis avait utilisée pour refaire l'expérience à l'école supérieure des aéronautiques alors on voit on voit qu'il faut un peu plus d'un Tesla l'intensité électrique c'est 1 ampère par centimètre carré on ne peut pas aller plus haut parce qu'à ce moment-là ça fait des bulles à cause de l'électrolyse la vitesse 8 centimètres secondes Là vous avez le résultat Alors dans le dessin du haut on voit le cylindre avec son onde frontale et puis son onde de culot et son signage et puis quand on fait agir les forces de la place l'onde frontale disparaît par contre l'onde de culot subsiste Là on explique comment opérer avec un aéronide MHD sphérique avec à l'intérieur trois solenoïdes à 120 degrés qui donnent un champ magnétique tournant et puis une couronne d'électrode alimentée séquentiellement il y a effectivement de nombreux témoignages où les témoins disent avoir vu des objets sphériques comme ça avec effectivement leur couronne de hublots équatoriaux Ah il y a des tas de choses dans ce rapport il y a même des dessins de Z-machines 30 ans avant que ça n'apparaisse pour faire voler un aéronide MHD il fallait un générateur MHD à fusion Là vous avez le système du confinement du plasma par inversion du gradient de champ magnétique c'est une des façons qui pourrait permettre d'expliquer pourquoi les soucoupes volantes ont des formes concaves à la partie supérieure Ici cette méthode est mise en oeuvre autour d'une maquette dans le l'air raréfié Comme avait dit à l'époque l'ingénieur général maintenant que nous avons les idées de petit pourquoi nous embarrasser de lui ? Il faut vraiment être couillon c'est pas possible Alors qui avait-il pendant toutes ces années derrière le Jepan Cepra Jepan on connaît maintenant son visage c'est Pierre Bescon évidemment polytechnicien c'est un militaire ingénieur général de l'armement a dirigé le centre de Kourou en Guyane c'est un ingénieur dont les compétences sont entièrement concentrées sur les technologies spatiales Il est passé récemment à la télévision nos énumissions où il présentait le rapport comme état dont il fut avec son camarade Gilbert Payan un des co-auteurs remis en main propre à Lionel Jospin premier ministre par Jean-Jacques Velasco en 1999 un rapport de 90 pages ayant nécessité trois ans de travail dont il disait que chaque mot avait été soigneusement pesé qui avait énormément intéressé les services étrangers et qui vingt ans après représentait toujours ce sont ses propres mots la référence internationale d'études sérieuses sur le sujet OVNI Et là je vais simplement citer une des perles de ce rapport Personne n'ayant jamais vu ou entendu fonctionner un système de refroidissement sur un OVNI il est possible que ces engins n'aient été conçus que pour attendre fonctionnement limité Créé en 2004 le GIPAN comme jadis le GEPAN avec ce conseil scientifique est doté d'un comité de pilotage dirigé par Pierre Bescon on a facilement accès à la liste de ses membres alors vous avez un haut fonctionnaire un chargé de communication un homme qui est un poste CNES qui est un théologien chrétien et à qui on a confié le soin d'examiner les questions éthiques vraisemblablement en cas de contact avec des extraterrestres ça rappelle la nouvelle du roman de science-fiction chronique martienne de Red Bradbury où vous avez des prélats qui vont aller sur Mars et qui se demandent quel symbole chrétien il faudrait utiliser pour évangéliser les martiens on trouve ensuite des gens qui représentent la défense nationale l'aviation civile la délégation générale d'armement la gendarmerie météo France la sécurité civile et des gens qui sont chargés de bioéthique de géophysique et de métallurgie est-ce que vous voyez là-dedans un physicien un astronome un cosmologiste ou même simplement un scientifique de haut niveau non non on n'en a plus besoin au moment où un vent nouveau souffle depuis les Etats-Unis que peut-on attendre du bureau des ovnis français c'est-à-dire du GIPAN en 2004 Jean-Jacques Velasco vit sa dernière année d'activité au CNES avant son départ en retraite il est alors prêt de publier un livre écrit pour lui par le journaliste et écrivain Nicolas Montigiani troupe dans le ciel il se hasarde alors à faire quelques déclarations publiques qui sortent du cadre strict que la direction du CNES lui avait imposé pendant 20 ans la réaction de sa hiérarchie ne se fait pas attendre le CEPRA est immédiatement dissous et Jean-Jacques Velasco passera les 10 derniers mois de sa vie professionnelle dans un des nombreux placards que le CNES possède en l'occurrence le service de culture spatiale dont l'activité consiste à faire tirer des fusées par les gamins ce service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique le CEPRA complètement bidon ayant fait long feu et dangereusement frôlé la catastrophe en 1990 le CNES décide en 2004 de rajouter la lettre I à l'acronyme de son bureau des ovnis qui devient à ce moment-là le groupe d'études et d'informations des phénomènes aérospatiaux de l'identifier de 2005 à 2019 ce service aura 5 directeurs successifs aucun des scientifiques le critère de choix parmi les candidats à cette confortable sinecure est d'être à 3 ans de la retraite pour que l'intéressé qui ignore tout du sujet ne soit pas trop tenté de l'approfondir l'actuel responsable Roger Baldaccio qui a 62 ans satisfait donc ce critère il est solidement chapeauté par Pierre Bescon un polytechnicien ingénieur militaire de 82 ans à la retraite qui joue donc le rôle d'éminence grise du GIPAN voilà cette déclaration recueillie par Dominique Filiole dans son émission le GIPAN apparaît aujourd'hui comme quelque chose d'unique où on ose parler du phénomène OVNI tout à fait objectivement il est partout considéré comme le modèle à suivre les Etats-Unis ont fini par créer leur propre bureau en août 2020 l'UAP Task Force devient le cousin américain du GIPAN le bureau des OVNI du PNES existe donc depuis 43 ans maintenant se pose la question que pouvons-nous en attendre pour les 43 années à venir ? à en croire le document réalisé par Dominique Filiole la mission du GIPAN est toujours la même on entend alors une voix off qui nous dit le GIPAN collecte des informations recueille des témoignages d'objets volants non identifiés et rend public toutes ses enquêtes à titre d'illustration on revient sur un événement qui défraya la chronique durant la nuit du 7 novembre 1990 dans l'émission de Filiole Velasco revient sur les faits il est 19h30 les gendarmeries sont inondées d'appels téléphoniques des centaines de milliers de témoins aperçoivent dans le ciel un énorme objet d'autres ont simplement vu des points lumineux se déplaçant dans le ciel en une semaine le service du PNES voit arriver des centaines de témoignages recueillis par les gendarmes pour les américains pour la NASA l'explication est simple il s'agit des débris d'un troisième étage de fusée russe proton qui fait sa rentrée dans l'atmosphère immédiatement sollicité par tous les médias Jean-Jacques Velasco en tant que responsable du service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique répond aux premières questions des journalistes si l'objet se trouve à plusieurs kilomètres d'altitude il peut être observé depuis de nombreux points du territoire français voire de points d'autres pays européens à l'appui de ces dires la NASA fournit les coordonnées de trois points de survol de ce troisième étage de fusée russe qui s'est désintégré dans la haute atmosphère utilisant adroitement le matériel mis à sa disposition par le CNES c'est-à-dire une maponde et une ficelle Jean-Jacques Velasco détermine à partir des trois points de passage le chemin suivi par les débris à travers la France une carte qui est reproduit par tous les journaux de l'époque le CNES authentifie son expertise de cette trajectoire une trajectoire dont le CNES à travers le GIPAN fournit 30 ans plus tard une détermination plus précise en recalculant cette trajectoire non plus avec une maponde et une ficelle mais cette fois avec un logiciel d'orbitographie les années ont passé après une étude pointilleuse de tout le matériel disponible en particulier des témoignages des militaires dont le général Mignot le GIPAN est aujourd'hui en mesure de nous apporter un éclairage nouveau sur cet événement écoutons le témoignage du général Mignot à l'époque il est pilote militaire le soir du 5 novembre alors qu'ils sont en approche à bord d'un avion de transport militaire lui et son équipage aperçoivent un objet volant non identifié il est à 500 mètres seul à la taille d'un 747 et nous fonce dessus j'appelle la tour de contrôle selon radar rien je l'évite et il passe à notre gauche ce que j'aperçois ressemble à un gros porte-avions en vol les gens de la base qui sont dehors voient passer un énorme engin triangulaire cachant les étoiles du ciel après une étude similaire également longue et pointilleuse la gendarmerie elle-même incite à une révision des interprétations données à l'époque sur ce phénomène il semblerait qu'il y ait eu le 5 novembre 1990 deux phénomènes décrits de manière très différente d'un côté une rentrée d'objet dans l'atmosphère mais de l'autre quelque chose de totalement différent bien au prix d'une journée de travail j'ai remplacé tous les extraits de vidéos par des plans fixes et des textes lus donc excite le problème des droits d'auteur dans cette vidéo vous aurez retrouvé ce qui est maintenant un standard dans notre pays c'est-à-dire un mélange d'incompétence d'irresponsabilité et de dissimulation auquel il faut adjoindre la soumission du monde journalistique au pouvoir en place c'est-à-dire c'est-à-dire Merci.